Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Olivier Falorni. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, si certains textes, notamment examinés en ce moment en Commission du Développement Durable, peuvent connaître de longs parcours parlementaires un peu chaotiques sur plusieurs années, la proposition de loi qui nous réunit, pour son ultime étape, aura connu un cheminement express. Examinée pour la première fois le 8 décembre dernier en Commission à l'Assemblée, elle sera probablement promulguée trois mois plus tard. Au nom du groupe de ZRDP, je voudrais saluer cette célérité. Elle démontre la qualité du travail préparatoire de notre excellent rapporteur Gilles Savary, expert des questions transports et remarquable négociateur pour l'obtention de consensus solide. Suite aux terribles attentats du 13 novembre, il me semble qu'il existe un esprit d'union nationale louable pour lutter le plus efficacement possible contre le terrorisme et nous connaissons les points de vulnérabilité que représentent les transports. Les examens à l'Assemblée au Sénat puis l'accord obtenu en Commission mixte paritaire montrent que nous pouvons nous rassembler pour légiférer rapidement sur ces sujets graves et en dépit de quelques désaccords assez marginaux. Cette proposition de loi traite d'ailleurs à la fois des faits d'incivilité, de fraude et d'agression physique et de la lutte contre le terrorisme. C'est donc bien un texte sur la sécurité et l'ordre public dans les transports, dans toutes ses composantes, que ce soit pour des faits quotidiens gênants pour les utilisateurs comme pour les opérateurs, ou des faits exceptionnels et gravissimes. L'encadrement législatif de la sécurité à tous ces niveaux avait besoin d'être rénové et modernisé. D'abord pour maximiser la limitation des risques et améliorer ainsi la prévention du terrorisme puisque, faut-il le rappeler, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Et également pour rendre la vie quotidienne des millions de nos concitoyens, utilisateurs de transports en commun, plus confortables. L'immense majorité des mesures contenues dans la proposition de loi, dans la version issue de l'accord en CMP, vont dans le bon sens. Je pense par exemple à l'abaissement de 10 à 5, le nombre de contraventions reçues pour défaut de présentation d'un titre valable pour caractériser le délit de fraude d'habitude, de la possibilité donnée au personnel des transporteurs de constater eux-mêmes les ventes à la sauvette dans les gares, au recouvrement des amendes, au nouveau délit contre les mutuelles de fraudeurs sur Internet, aux dispositifs pour la fouille des bagages et de manière plus générale aux mesures visant à lutter contre les incivilités moins graves. Les nations comme les hommes meurent d'imperceptibles impolitesses, écrivait Jean Giraudoux dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Il n'a pas peut-être eu un comportement exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale et au minimum des ambiguïtés de surface, mais cet aphorisme que nous lui devons mérite une méditation probablement plus approfondie qu'il ne pourrait le laisser penser immédiatement. Si les millions d'incivilités mineures empoisonnent le quotidien des utilisateurs, leur multiplication n'est peut-être pas si anodine au plan des structures de notre société. Il ne s'agit pas de les considérer comme des crimes odieux, mais il ne serait pas insignifiant de les considérer comme des points de détail, de les banaliser, puis de les tolérer. Monsieur le ministre, vous avez déclaré au Sénat que nous devions lutter sans relâche contre les incivilités quotidiennes. Nous vous soutenons particulièrement sur ce point, car elles peuvent aussi représenter une menace fragilisant notre vivre-ensemble et notre pacte républicain. Plus généralement, la qualité de ce texte réside dans son équilibre. Lutter contre toutes les formes d'insécurité, de la petite incivilité jusqu'au terrorisme. C'est certainement un des facteurs qui expliquent l'unanimité du vote à l'Assemblée nationale. En CMP, un consensus s'est formé sur deux modifications utiles effectuées par les sénateurs, la suppression de l'article 11 sur le prêt de main d'œuvre et la participation des polices municipales aux polices de transport public. Cela dit, nous avons des inconforts et des questions sur la problématique de la formation et de l'agrément des agents de sûreté. Certes, par efficacité, il faut des procédures rapides, mais il ne serait peut-être pas inutile de renforcer les contrôles sur le recrutement, la formation et l'agrément, parfois un peu trop léger. Nous avons besoin de garanties supplémentaires. Le maintien du double agrément obtenu par les sénateurs est assez sage. Concernant la vidéoprotection, la mention de certaines garanties pour les libertés individuelles introduites au Sénat nous semblait aussi intéressante. Dans l'ensemble et au-delà de ces nuances, nous soutenons les mesures du texte. Elles sont satisfaisantes pour les opérateurs de transport, les acteurs de la sécurité et les 10 millions de nos concitoyens utilisateurs quotidiens des transports en commun. Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP voteront cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, M. Falorni, pour le groupe Gauche-Démocrate.